Comment avez-vous adapté ce roman au théâtre ? Au théâtre, c'est peut-être la première fois en France que ça se fait, ou alors ça a été fait, c'est possible, mais on n'a pas gardé beaucoup de traces. Et une fois que je l'ai lu, je trouvais que ça parlait de la femme. Et parce que Tolstoy connaissait bien les femmes, il était marié, il avait dix enfants, il fréquentait les prostituées. Il était quelqu'un qui avait une capacité à dépeindre les relations hommes-femmes d'une manière assez incroyable. Et c'est ça qui m'a surtout marqué à la lecture. Et puis après, effectivement, ce sujet universel qui nous concerne tous, qui est, est-ce qu'on a le droit de refaire sa vie, quand on est marié, depuis longtemps qu'on a des enfants, et quelles sont les conséquences au regard de la société ? Parce qu'ici, c'est vrai qu'Anika Renine, elle choisit à un moment de refaire sa vie, et c'est la société qui va la condamner. Et c'est comment... Or, la société, un couple, ne peut pas survivre. Comme dit Albert Cohen, c'est la vitaminose qui se produit. Si la société refuse que vous soyez en couple avec une telle ou une telle personne, c'est vrai que c'est difficile, après, de vivre pleinement sa relation affective. Et pour l'adaptation, est-ce que vous avez choisi un axe particulier, ou est-ce que ça a été dans le travail que c'est venu ? Ou est-ce que vous aviez clairement en tête un axe précis ? Oui, parce qu'effectivement, comme ça fait 900 pages, il faut trouver un axe. Et c'est vrai que l'axe était de parler de l'émancipation de la femme, à travers trois figures féminines, et d'essayer de montrer comment elles s'en sortent, comment elles s'en sortent dans leur couple, et comment elles peuvent s'élever par rapport à leurs conditions ou pas, et quelles sont les conséquences. Et c'est vrai que ça a été ça, vraiment l'axe qui m'intéressait principalement. Et puis aussi, on est en 1856, il vient d'avoir la guerre de Crimée, les paysans sortent exsangues de cette guerre, qu'ils ont perdue, même s'ils ont conservé la Crimée, mais ils ont perdu la guerre contre l'Empire Ottoman et contre les Français, et les Britanniques. Et ce qui va s'en suivre, c'est qu'après, il va y avoir Alexandre II qui prononce Anoukaz, l'abolition du servage, donc on peut devenir propriétaire, il y a l'arrivée des capitaux en Russie, c'est aussi la naissance du capitalisme à travers cette période-là, et donc ça parle de méritocratie, et ça parle des écarts de richesse, et qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la justice ? Et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe, je pense aujourd'hui, nous trentenaires, comment on peut en proie à ce monde, finalement, où la loi du marché impose tout, écrase tout. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, déjà, il y a une réflexion de Tolstoy, qui est un humaniste, le comte Tolstoy est très riche, mais qui a une aile de son château, qu'il a dévolue à Césaire pour leur enseigner un savoir. Donc il y a quand même une volonté, une aspiration roussouiste qu'il a aussi, qui est de retourner vers le peuple, et de rendre au peuple ce qu'il a donné à cette haute aristocratie, qu'il dépeint d'une manière extrêmement violente et extrêmement précise. La fin de Tolstoy est assez belle, il a 83 ans, il est en train de lire Les frères Karamazov, il dit qu'il est formidable, Dostoïevski, mais il n'a pas compris que ce qu'il faut, c'est d'arriver à être vrai dans les dialogues, c'est ça son erreur. Il s'arrête de lire Les frères Karamazov et il décide à 83 ans de partir vivre avec les Moujik, avec un bâton de pèlerin, il s'en va, il prend le train, et au bout de trois jours, il tombe malade évidemment dans le train, c'est l'hiver, et il meurt dans la gare d'Ostropov, vraiment chez le chef de gare, donc d'une manière, c'est une sorte de don quichotte. Lui qui avait passé toute sa vie à écrire et à du lait, un peu comme à Victor Hugo en France, il finit comme ça avec le peuple. Donc il y a quelque chose d'assez russe, l'hamslav. Et pour revenir à la dimension politique, comment concrètement dans l'écriture, l'équilibre se trouve entre justement le pendant amoureux que charrie l'histoire, et effectivement ces préoccupations plus historiques et politiques, qui sont plus qu'en germe, qui sont plus que latentes, qui sont très présentes aussi dans le spectacle. C'est vrai que le travail ici, ce qui m'a aidé, c'est de savoir que Tolstoy, quand il a écrit son roman de 900 pages, il l'a écrit pour le courrier russe par petits épisodes toutes les semaines. Et donc il y était comme on écrit une série américaine finalement, et il devait garder le client, le lecteur. Et donc il y avait toujours des punchlines à la fin, c'était extrêmement... Ça avançait assez rapidement d'ailleurs, quand on lit le roman, c'est des petits chapitres qui sont 5-6 pages, ça n'a jamais très long. Et donc l'idée c'était de rendre ça, cette urgence en fait, et donc que tout aille vite et que les scènes s'entremêlent et se répondent les unes aux autres et fassent écho. Et fassent écho et ouvrent les sens. Ça c'était le travail qui a été fait. Et puis après aussi, ce qu'il y avait chez Tolstoy, c'est qu'il arrive à alterner humour et drame, et donc c'est parfois très drôle. Il y a notamment une scène qui est extrêmement bien décrite d'un personnage, un peintre qui va mourir, que moi j'ai transformé en poète, mais un peintre qui est en train de mourir, donc il ne parle plus. Comment rendre ça au théâtre ? Moi j'ai été obligé de le faire parler, mais Tolstoy, lui, il ne parle plus, il est en train de mourir, et tout à coup les autres protagonistes arrivent et disent ça y est, il est mort. Et puis tout à coup il réouvre un oeil, il dit non, pas encore tout à fait, et puis il meurt. Voilà, il avait une capacité comme ça à projeter de l'humour en permanence. Donc j'ai essayé, on a essayé de rendre ça en alternant des scènes où il y avait une volonté de créer du comique, et dans la langue aussi, et puis après, pour qu'après aussi les scènes de drame puissent prendre toute leur ampleur. C'était l'idée dans le travail. Comment s'est passé autour de la figure d'Anna Karinine, Goldshift et Farhani, le travail avec l'ensemble des acteurs, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé ? C'est un travail qui a eu lieu déjà en amont, il s'est passé que, c'est un peu personnel, pas tant que ça, il s'est passé qu'en fait mon père est mort pendant que je jouais à un seul en scène, que j'avais écrit et que je mettais en scène en collaboration avec un metteur en scène d'Anna Arsabelle. Et comme c'était son livre de chevet, j'ai adapté ce roman, un peu pour l'accompagner dans la littérature. Et puis une fois que je l'ai adapté, je ne savais pas, j'ai appelé des camarades comédiens et on a commencé à répéter sans programmation, sans lieu, sans argent. Et puis petit à petit, après j'en ai fait une lecture à un metteur en scène, un directeur de lieu qui a aimé le spectacle et ça s'est fait. Et puis là, la question s'est posée, mais qui pour raconter l'émancipation d'une femme, qui pour créer tout de suite l'adhésion, qui vienne d'ailleurs, qui impose tout de suite « Quelle est la plus belle femme de Russie ? » Et là, c'est vrai qu'à un moment, Golshifte Farhani est apparu et je lui ai proposé le rôle. Et puis c'est vrai que je crois qu'il y a une adéquation avec sa vie à elle, parce qu'effectivement, elle a fait le choix de la passion du cinéma, la passion de l'art. Elle ne peut plus retourner dans son pays comme Anna Karenine a fait le choix de la passion amoureuse et ne peut plus voir son enfant. Les conséquences pour Anna Karenine sont tragiques. Elles sont plus heureuses, évidemment. Elles sont heureuses pour Golshifte Farhani, même si toujours, toute sa vie, on porte des chirements là. Et en ça, ça a opéré. Ce qui a opéré aussi, c'est que dès que... C'est pas à moi de le dire, mais c'est vrai que moi, j'ai eu le ressenti pendant le travail, c'est que dès qu'elle monte sur le plateau, elle crée l'empathie. Et donc très vite, elle peut après raconter le drame amoureux, et on peut la suivre dans cette lecture-là de l'œuvre. Et puis aussi, c'est vrai qu'elle amène avec elle, Golshifte Farhani, quelque chose d'international, et qui parle de la femme d'une manière qui dépasse encore un peu le 19e siècle, la Russie du 19e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada